Le talonneur Quentin Lespioque à la percussion, l'entraîneur Nicolas Godignon à la manœuvre, un nouveau départ pour la section paloise. Une préparation de la reprise après trois semaines sans match, effectuée sur le terrain champêtre d'Hydron. Pour retrouver le top 14 samedi contre Castres. Un champion de France de retour au premier plan, les Tarnés restent sur deux victoires importantes contre Clermont et à Grenoble. On parle de la venue du champion, mais ils se sont fait battre par Agen. Chez eux, je joue le champion de France l'année dernière, mais pas forcément cette année. C'est le champion de France et c'est quand même une très grosse équipe qui, ma foi, fait quand même une très bonne saison. Donc oui, c'est toujours un événement que quand il y a un champion de France qui tient à la maison. Pour cette rencontre, la section paloise pourra compter sur un groupe de joueurs élargis avec les retours sur le terrain de Thomas Domingo, Manika Madach, Fabrice Metz ou encore l'Australien Jess Mog. Les palois dixièmes du top 14 ont repris leur distance sur les derniers du championnat, Agen et Perpignan. Battre l'équipe de Castres et ses anciens palois confirmeraient le retour en forme de la section. « Ça va être dur comme d'habitude. Il y a les Bernays qui jouent là-bas, la salle du Morin et ils ne vont pas nous faire de cadeaux ce coup-ci du Morin. Je ne pense pas que… Mais bon, c'est un match, il faut le jouer pour après, on sera bien à la sortie ou on en est. » « Pour le moment, ils se sont repris sur les derniers matchs, heureusement, et il va falloir battre Castres samedi. » Charlie Mallier lancé pour Wattizo niveau tout, l'homme en forme des lignes arrière. La section paloise devra jouer au meilleur niveau pour venir à bout du champion castré. Colle !